De tout ce que tu veux. Direct en jeu, la radio insolite. Bonjour à tous. Vous avez un... Non, vous ne voyez pas double. Au milieu, vous avez Jean-Paul Belmondo. Puis à gauche, vous n'avez pas son frère jumeau. Vous reconnaissez Sébastien à gauche qui est en train de sourire, à droite qui est en train de sourire. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'il a choisi un fond virtuel où il y a marqué café, théâtre, dîner, spectacle. Alors que moi, j'ai quand même choisi un fond virtuel plus adapté puisque vous voyez qu'il est le responsable du grenier. Bonjour Sébastien. Salut tout le monde. Salut Alain, comment ça va ? Ah, ça va toujours. T'es d'accord, ça s'appelle le grenier ? Oui, ça s'appelle le grenier, dîner, spectacle, Paris. Non, non, le grenier, G-R-E-N-I. Le grenier. Oui, ben regarde. Ah oui, d'accord, ok, le grenier, le grenier, c'est ça. Donc, vous savez que j'aime bien vous faire découvrir un peu les couilles direct en jeu, c'est notre principe et tout. En fait, on s'est fait un stage Zoom pendant 10 minutes avant de démarrer pour choisir la photo. Et à chaque fois quand je fais ça, évidemment, la photo n'est pas cadrée pour ce qu'il faut, mais ce n'est pas grave. Bon, ben dis-moi Sébastien, est-ce que tu peux te reculer deux secondes ? Ça va être un tout petit peu. Non, arrête de croiser les bras. Non, arrête de croiser les bras. Ah oui ! Et donc, vous voyez qu'en fait, si je ne dis pas bêtises et si je prends au premier degré ce qu'il est, c'est un sportif, un rugbyman des All Blacks. Oui, il ne faut pas rigoler avec ça, les mecs. Regardez, j'ai la petite plume ici. Ça ne rigole pas, ça va picoter. Je peux vous dire que la discussion va picoter. Mais ça va être un vrai bonheur. Tout en humour, bien sûr. Évidemment. Alors, comme je suis un petit jeune débutant, je me suis toujours préparé des questions et la première, c'est toujours la même. Alors, attention, il y en a trois. La première, la deuxième et la troisième qui est un peu complexe. Donc, je te demande d'accepter la troisième. Première question, qui es-tu ? Deuxième question, que fais-tu dans la vie ? Et troisième question, est-ce que tu as un vrai métier ? Ah là là, c'est molle cette question. J'adore quand on me pose cette question. Je pense que les pauvres sales tambang comme nous, on entend souvent ça. Tu es comédien, mais est-ce que tu as un vrai métier à côté ? C'est souvent ce qu'on entend. Écoute, voilà, moi, je suis à la base comédien humoriste depuis des années. Je suis passé par le théâtre, je suis passé par le café-théâtre, je suis passé par plein de choses, mais pas la drogue. Pas la drogue, attention, attention. Et puis, j'ai eu l'opportunité de reprendre cette salle, qui est une des dernières petites salles parisiennes, une des derniers petits théâtres, dîner et spectacles parisien, qui s'appelle Le Grenier, qui est dans le 17e à Paris, où chaque soir, normalement, en période, entre guillemets, normale, se produisent des artistes, humoristes et magiciens, 7 jours sur 7, voilà. Juste pour bien matérialiser la salle, elle fait combien de places ? Alors, c'est une petite salle qui fait 42 places, donc c'est vraiment très intimiste. Et d'ailleurs, à l'heure où l'on parle, c'est-à-dire aujourd'hui, tu donneras la date ou pas de notre entretien ? Ah mais on peut tout à fait dire que nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 juin, que nous sommes carrément à presque un mois d'ouverture du Festival d'Avignon et du Festival de Cannes, oui, mais qu'on fait tout ce qui est en amont du festival. Je pense aussi au Festival des Sud-Arles qui commence le 15 juillet et plein d'autres choses, c'est important. Oui, on peut dire, et c'est ça qui est intéressant. On peut dire. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de dire aussi… Et puis, attends Sébastien, excuse-moi, et comme nous sommes le 4 juin, je vous rappelle que dans 5 jours, le 9 juin, tout rouvre. Enfin, de ce que j'entends, tout est rouvre. Tout rouvre, tout rouvre. Mais bon, il y a… Oui, 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 enfin tout rouvre, tout rouvre. C'est ce qu'on fait croire aux gens que tout rouvre, mais tout ne rouvre pas parce qu'en fait, il faut bien noter quand même une chose, Alain, c'est que le gouvernement a mis des pourcentages de jauges qui sont aujourd'hui de 35 %. Donc, autant vous dire que personne ne peut rouvrir ou alors peut-être les salles où les artistes ne sont pas payés, peut-être. Mais en tout cas, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et on est en phase de déconfinement, mais pas pour tout le monde. Il faut quand même le rappeler. C'est très important parce que moi, je reçois tous les jours des appels de gens qui nous disent « Alors, ça y est, vous êtes ouverts, c'est super. » Eh bien, écoutez, non, on ne peut pas ouvrir pour l'instant pour des histoires de capacité de jauges. Et j'espère qu'on va vraiment pouvoir rouvrir à 100 % à partir du mois de septembre. D'ailleurs, je te l'annonce en exclusivité, la date de réouverture du grenier sera donc le samedi 4 septembre 2021. Alors, attends, de ce que j'entends, ça veut dire que si tu parles de réouverture le 4 septembre, ça veut dire que ce n'est pas du tout ouvert durant l'été ? Non, ce n'est pas du tout ouvert. Alors, attention, c'est… Excuse-moi, Sébastien, c'est bien des spectacles intimistes à 14 ou 15 personnes ? Parce que bon, si je calcule la jaune… Oui, non, mais économiquement, ce n'est pas possible. Je me demande comment ils vont faire à Avignon pour jouer parce que si on respecte les règles données, je ne vois pas comment ça va être possible dans des petites structures. Alors, je ne dis pas que des salles de 5 000 personnes vont pouvoir peut-être faire des juges plus réduites. Il y aura des spectacles. Il y a des gens qui sont en tournée. D'ailleurs, je salue l'humoriste La Bajon qui a quelques dates en été, qui est une copine qui vient soutenir régulièrement le grenier qui est venu dans les émissions qu'on a faites sur place. Mais c'est vrai que des petites salles comme nous, c'est très compliqué. D'ailleurs, tous mes collègues parisiens des dîners-spectacles d'humoristes sont tous dans la même position. Ils ont tous décidé de, quasiment tous en tout cas, d'après ce que je sais, de réouvrir sur le mois de septembre. Je vais faire un petit clavier à Cécile qui s'occupe de la relation presse pour plusieurs compagnies. C'est un lieu d'Avignon. On a eu 25 minutes de discussion ce matin justement parce qu'elle disait que, par exemple, il y avait 50 théâtres qui n'ouvriraient pas en Avignon. Il y avait quand même pas mal de compagnes qui ne pourraient pas y aller. 42 places, je ne sais pas si je dois dire, est-ce que c'est compliqué ou est-ce que c'est facile d'organiser une programmation dans un théâtre de poche ? Moi, j'aime bien cette notion de théâtre de poche. Est-ce que ça tourne tous les jours, matin, midi, soir et nuit ? Comment ça se passe ? Justement, c'est le côté sympa du grenier. C'est-à-dire que nous, on est ouvert 7 jours sur 7 en fonction des réservations et on travaille avec beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes humoristes, magiciens qui sont disponibles tous les jours. En fait, on a une façon de travailler qui est un petit peu particulière par rapport à un théâtre classique qui fait une programmation sur un mois, deux mois, six mois, un an. C'est que nous, on travaille à flux tendu au jour le jour. Donc, on est sur les starting blocks tous les jours. Et puis, dès qu'on a la capacité de salle suffisante, au moins 25-30 personnes pour ouvrir, eh bien, on ouvre et on joue. Et donc, comme c'est un plateau d'artistes, si tu veux, ce sont des artistes qui passent dans d'autres salles de spectacle, dans d'autres cabarets. Du type Caveau de la République, non ? Qui est quand même un peu réputé. Oui, oui. Donc, à l'émio. Le Donka, la main en panier, chez ma cousine, l'Anne Thierry, le petit casino. Voilà. Puis, j'en oublie peut-être d'autres. Mais en tout cas, voilà, c'est tous ces gens qui sont sur place depuis des années et qui ont des, voilà, pour certains, les plus grandes salles. D'accord. Mais en tout cas, on se partage tous ces artistes-là, qui sont des artistes, on dit, de cabarets, mais qui sont aussi, qui font leur spectacle en tournée, sur des dates, toute la France, la Suisse, la Belgique, de partout. On peut donner quelques noms pour avoir une idée ? Parce que, bon, moi, quand j'habitais Paris il y a très longtemps, je me rappelle, j'allais voir Jean-Amadou, j'allais voir pas mal de gens, pas tous les souvenirs au Caveau de la République, mais une idée du type de personnes qui se produisent chez toi. Oui, oui. Alors, le problème, tu me poses une question de colle parce que si je te donne trois noms, les autres vont dire, tu n'as pas parlé de moi. Donc, non, mais en fait, sur le site du Grenier, on a toute une liste des artistes qui passent. Et comme ça, je ne blesse personne parce qu'il y en a beaucoup. Je peux vous dire que dans les plus connus qui viennent, parce que je parlais de ceux qui passent de temps en temps pour faire un petit coucou, on a Olivier de Benoît qui vient régulièrement chez nous pour tester ses vannes, pour tester ses sketchs. On a eu, il y a quelques années, il y a quelques années d'ailleurs, au tout début, parce que le Grenier, c'est écrit en 1974, je crois. C'était une crêperie à la base. Et en fait, la dame qui tenait cette crêperie était une Espagnole avec une forte personnalité qui faisait ses crêpes sur scène et qui proposait aux artistes de venir tester des sketchs, comme une scène ouverte, tu vois. Et puis, en fait, ça a tellement bien fonctionné que ça en est vraiment devenu plus une salle de spectacle qu'une crêperie. D'ailleurs, il y a Christophe à l'évêque, a priori, dans l'historique qui est passé là-bas, les vamps. On a eu plein de gens qui sont venus faire des scènes ouvertes. Et d'ailleurs, je dois dire que moi, en tant que directeur du Grenier, j'ai vraiment beaucoup de... Je mets beaucoup d'importance à continuer le système de scènes ouvertes, même s'il y a une programmation d'artistes réguliers qui viennent. Je pense que c'est très important de donner la chance à des jeunes artistes. Moi-même, en arrivant de ma petite Savoie natale, je ne connaissais personne. En 2001, quand je suis arrivé sur Paris, j'avais des difficultés à rentrer dans des salles de spectacle. Et je trouve que c'est super important de continuer à donner la chance aux gens. Puis, Alain, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les petites salles comme nous, c'est ce que je dis très souvent, c'est nous qui faisons émerger les vedettes de demain. Parce que souvent, les grosses salles oublient ça, les très grosses salles, les très grosses productions. Et c'est pour ça que je me suis tellement battu dans cette crise, pour qu'on parle des petites salles de spectacle, qu'on parle de tout le monde. Dans tous les médias, je me suis battu pour qu'on parle de tous les gens qui sont en train de crever de cette crise économique, de cette crise sociale, bien sûr, de cette crise sanitaire. Mais c'est vrai que c'est très important de ne pas oublier que nous, les petites salles, on organise des scènes ouvertes, on commence à engager des artistes à leur début. Et puis ensuite, ils sont pris en main par des grosses productions et deviennent des vedettes. J'aime bien comparer cela à Aimé Jacquet, quand il disait que si la France a eu une première étoile puis une deuxième étoile, c'est parce qu'il y a le foot amateur qui est là aussi, qui est important, qui permet de progresser. Et je voudrais d'ailleurs faire un petit clin d'œil puisque vous savez que demain et dimanche, nous avons le football club de la Croix-Rouge, j'ai fait un sujet là-dessus la semaine dernière, qui va jouer, qui va vivre un riz tout éveillé, puisqu'ils vont jouer au groupe à ma stadium, ils vont jouer sur la pelouse et la moquette des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Dis-moi, j'ai juste un truc qui m'ennuie là maintenant, j'ai une question à te poser, mais je suis un peu ennuyé, je ne veux pas te la poser. Mais vas-y, on peut tous dire. Écoute, j'ai toujours compris qu'un grenier, logiquement, c'était tout en haut, alors que là, c'est le rez-de-chaussée, donc j'ai du mal à comprendre le truc. C'est vrai. Écoute, moi aussi, je suis comme toi, c'est toujours la question que je me pose d'ailleurs. Pourquoi on a gardé le grenier ? Parce que le grenier, ça fait des années que ça existe, comme je te l'ai dit, puis en fait, c'est vrai qu'on a gardé le nom du grenier et maintenant, les gens associent vraiment le grenier avec une salle d'humour et d'artistes humoristes, donc c'est ça qui est super sympa. Mais d'où il vient le nom ? En fait, ça a été créé par cette personne qui s'appelait Bernadette et qui a créé le nom du grenier parce qu'elle avait fait la salle avec des poutres, tu vois, à l'ancienne. Donc voilà, et donc, elle faisait ses crêpes dans ce grenier. D'accord. Mais tu sais, dans les greniers, on trouve toujours des choses, des fois des pépites. Toi, par exemple. Toi, par exemple. Oui, enfin, moi ou d'autres, mais en tout cas, des pépites. Et c'est vrai qu'on a gardé ça. Et le grenier est de plus en plus connu, que ce soit en France ou la Suisse, la Belgique. On a beaucoup de spectateurs qui viennent même du Canada. Ils sont tellement contents de venir au grenier. Alors, je peux te le dire, Corlys de Christ. Bon, je vais appuyer sur le bouton pour faire une marche arrière. Tu me permets ? Ah, oui, tu peux, oui. Il faut que je bouge ou pas ? Non, pas du tout, jamais de la vie. Juste un truc. Quel a été le déclic ? C'est dans le ventre de ta maman que tu t'es dit, tiens, j'ai déjà envie de me produire sur scène. C'est quoi ? Quand t'es né, la première chose que t'as fait, t'as fait une tirade de Molière. Ça a été quoi le déclic ? Ça a été quoi ? L'historique du petit Sébastien. Mais je pense que tu as raison, Alain. Ça a certainement démarré très tôt dans le ventre de ma mère puisque tout gamin, j'ai toujours rêvé de faire du spectacle. Moi, quand j'étais gamin, je faisais des rêves que j'étais sur scène et que je ne savais pas ce que j'allais faire, ce que j'allais dire, mais que j'étais sur scène. Et c'est vrai que le déclic, ça a été très jeune de voir les premiers artistes de music hall à la télé, chanter, danser, faire des sketchs. Les premières comédies, les premières pièces de théâtre où j'entendais une salle rire aux éclats. Et c'est vrai qu'il y a une période de ma vie, j'ai eu ce besoin vital de me dire, c'est vrai que si on peut servir à quelque chose en divertissant les gens, ça peut être intéressant. Et c'est surtout que j'ai une prof. Alors, il y a eu deux déclics quand même. Il y a une prof qui m'a orienté quand j'étais gamin sur une petite compagnie de théâtre dans laquelle j'ai intégré et que j'ai joué. Et puis aussi un prof de sport. Tu vois, c'est marrant, c'est par l'école, c'est des profs. Il y a des profs qui sont incroyables dans la vie, qui te bouleversent. Il y a aussi des gens qui te mettent de côté et qui te cassent, mais tu en as qui t'élèvent. Et ce prof de sport, il me voyait toujours déconner avec les copains. Et chaque année, à Aix-les-Bains, puisque c'est ma ville natale, à chaque année Aix-les-Bains, au palais des congrès, il y a une salle de 1300 personnes. Les écoles se réunissaient pour faire un spectacle de fin d'année. Et mon prof me dit, tiens, tu ne veux pas faire un sketch avec tes potes là et tout ? Je dis, mais tu es fou. Parce qu'on le tutoyait, c'était un peu comme notre père. Tu vois, c'est mon prof de sport, Pierre Robert, que je salue s'il nous regarde. Et donc, on se lance. On fait ce premier sketch qui était bien, 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 bien pourri. Il faut le dire ce qu'il y a. Mais bon, il faut bien démarrer. Et le déclic, vraiment, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ça a été comme un coup de choudre avec la scène. J'allais dire la révélation peut-être. La révélation, oui. Mais vraiment, j'en ai encore la sensation tellement c'était fort. L'avant, le pendant et l'après-scène, ça a été, voilà. Et ça a dirigé ma vie. Et jusqu'à là, je n'ai jamais arrêté d'y penser. Je dormais spectacle, je pensais spectacle, je rêvais spectacle. J'ai vraiment, je me suis battu. Moi, le petit savoyard qui ne connaissait personne et qui avait écrit à Patrick Sébastien il y a quelques années à l'époque de l'émission Sébastien, c'est fou. Pour lui demander comment on fait pour être artiste, monsieur Patrick Sébastien. Et qui m'avait très gentiment répondu et renvoyé une lettre manuscrite. Alors, quand j'ai reçu cette lettre dans la boîte de lettre de mes parents, je me souviens, avec le logo Sébastien, c'est fou. C'était un peu incroyable pour moi, cette lettre, parce que j'ai l'impression que Paris venait à moi et moi qui rêvais de la capitale. Parce que quand on est gamin et quand on est en province, on idéalise Paris très fortement. Et puis, voilà. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Patrick il y a quelques années après qui m'a fait jouer avec une pièce, une comédie qui s'appelait Ma bonne étoile à Père du Nord à côté de Brive-la-Gueillard où il habite. Donc, c'était une belle histoire. Enfin, voilà. Donc, ce déclic, ça vient de là, de l'école, de profs et après, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et ce qui est intéressant, il ne faut jamais lâcher les rêves qu'on a au fond de soi parce que c'est vrai que moi, je rêvais de faire ce métier, de vivre, de gagner ma vie avec ce métier. Je suis parti de très, très loin. Mais finalement, voilà. Et puis, j'ai encore plein d'autres rêves à réaliser, bien sûr. Voilà. D'accord. Je voulais remercier Régut Gerland qui est mon coworking qui m'accueille à chaque fois que je suis amené à faire ses émissions et tout. Juste un truc, tu aurais pu, je vais faire attention à ce que je dis, tu aurais pu être juste comédien. D'accord ? Pourquoi décider ? Ce n'est pas le même métier, directeur. On dit comment ? Directeur d'une salle ? Comment est-ce qu'on peut-être ? Je ne sais pas. Oui, responsable d'une salle, directeur. Non, mais c'est la vie. C'est les… Alors, il est vrai que dans mon parcours, parce que comme tout artiste, avant d'être intermittent et de gagner sa vie, tu passes par plein de petits boulots pour bouffer, comme on dit. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans le commercial. J'avais beaucoup cette… J'ai cette fibre commerciale. J'ai rencontré des gens qui m'ont formé aussi aux techniques de vente. J'ai moi-même, après, formé des gens aux techniques de vente avant de faire ce métier à fond. Et j'ai toujours, un, été un leader, une locomotive, puisque j'avais créé une troupe de théâtre aussi avec Slevin, la troupe les trois coups. Donc, j'ai toujours été leader, j'ai toujours aimé la communication. Donc, aussi un peu… Tu sais, quand tu as une compagnie, il faut tout faire parce que tu n'as pas d'attaché de presse. Donc, c'est toi qui fais la presse, c'est toi qui vas chercher les finances, c'est toi qui vas chercher les artistes. Donc, j'ai toujours eu ce… Tu vois, depuis jeune en fait, j'ai toujours eu ce… D'accord. J'ai toujours été une loco, un leader. Et quand l'opportunité s'est présentée, parce que c'était, comme tu dis, pas du tout dans mes objectifs de vie de reprendre une salle de spectacle, mais ça s'est présenté à moi. Et puis voilà, je me suis lancé. Donc, c'est vrai que c'est un autre métier. C'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de pression aussi, parce que voilà, tu sais que tu es responsable d'une salle, mais tu es aussi responsable des emplois de personnes qui ont travaillé avec toi, de tes collaborateurs. Donc, il y a quand même une pression qui est là. Tu ne travailles pas tout seul et tu as la responsabilité de ces gens-là, de ces emplois-là. Et on peut dire que pendant cette crise économique aussi, c'était, et ça l'est encore, très difficile pour beaucoup de responsables de salle, mais pas que ça, que des chefs d'entreprise tout simplement, en général, de se poser la question et de se dire est-ce qu'on va passer le cap, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va s'en sortir ? Ça a été vraiment des longues journées de stress, d'angoisse à se dire tout ça. Et je pense que, bon, j'espère, j'espère qu'on est plus vers la fin du tunnel que sur le début. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une grosse responsabilité. D'accord. Est-ce que, à un moment donné, durant ces 15 mois qui ne sont pas du tout terminés puisque certains parlent de 22 mois, d'autres de 28 mois, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit je change de métier ? Non, jamais. Oui, alors, j'ai réfléchi à des plans, comme tout le monde, j'ai réfléchi à des plans B parce qu'il y a un moment donné, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, il faut effectivement avoir d'autres solutions. Moi, j'ai réfléchi de revenir peut-être en aparté sur des métiers de formateur, de commerce, dans plein de choses, mais j'ai toujours gardé mon cap et je me suis dit qu'on s'en sortira, qu'on s'en sortirait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont, dans le milieu de la restauration, je sais qu'il y a énormément de gens qui ont changé de métier. D'ailleurs, aujourd'hui, les restaurants réouvrent et ils ont du mal à trouver des gens pour le service. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est cette photo, est-ce que c'est ce moment l'un de tes plus souvenirs ? Parce que c'est un grand bonhomme qui est à côté de toi sur la photo. Écoute, la vie est vraiment incroyable et c'est pour ça que je le redis aux jeunes et aux gens, aux jeunes parce que je ne veux pas faire le vieux con, je suis jeune aussi encore. Mais en tout cas, avec tout ce que j'ai fait, j'ai l'impression d'avoir vécu déjà plusieurs vies. J'espère que ce n'est pas fini que je vais en vivre d'autres. Mais c'est vrai que Jean-Paul Belmondo, c'est un géant du cinéma français. Moi, je me souviens, gamin, regarder le film du mardi soir à la télé en cachette parce que ma mère me disait demain, il y a école et je regardais les films entre autres de Jean-Paul, L'As des As, Le Professionnel, enfin, tous les... de nombreux films qu'il a pu faire. lui comme Louis de Funès, d'ailleurs, qui ont été mes deux acteurs favoris. Et la petite anecdote très rapide que je raconte de temps en temps, quand j'étais très jeune, je n'avais pas les moyens forcément d'aller au théâtre et je me cachais dans le théâtre pour voir les spectacles. Alors, comme je connaissais bien le théâtre, je me mettais dans des petits recoins et j'allais dans les vieux mécanismes. Tu sais, il y a un magnifique théâtre, le théâtre du Casino Grand Serre qui fait 800 places, qui est un théâtre à l'Italienne et tout au sommet, tu as les vieux mécanismes avec les vieilles roues qui servaient pour relever les rideaux. Donc, je me cachais là-haut le temps que les gens de la sécu se calment, enfin, se calment, entre guillemets, se mettent à côté pour que le spectacle démarre. Et puis, j'allais voir les spectacles et un jour, Jean-Paul vient jouer une pièce qui s'appelle Frédéric sous le boulevard du crime qui durait trois heures. Il y avait donc un entracte conséquent. Et je rêvais de rencontrer Jean-Paul Belmondo. Et alors, tu sais, ce qui est incroyable, c'est que cette histoire, j'ai pu lui raconter au grenier puisqu'il est venu déjeuner au grenier avec une partie de la famille. Et j'ai pu le raconter en live. Donc, j'étais très, très ému de raconter cette histoire en lui disant qu'effectivement, je m'étais caché là-haut et qu'à l'entracte, j'étais descendu sur le plateau qui était passé à côté de moi et que je n'avais pas osé lui parler. Et que quelques années après, Jean-Paul se retrouve au grenier à côté de moi. Je n'ai plus raconté cette histoire. Et Olivier Belmondo qui est son neveu qui a une école de théâtre à Paris qui s'appelle L'entrée des artistes chez qui j'ai d'ailleurs été. Enfin, c'est une autre histoire mais en tout cas, on se connaît de là qui est devenu un ami très proche. Me dit, écoute, c'est marrant parce qu'on ne se connaissait pas mais moi, j'avais un petit rôle dans la pièce à ce moment-là et c'est pareil. Donc, j'ai croisé deux personnes que j'ai rencontrées plusieurs dizaines d'années après. Voilà la petite histoire. ça veut dire que la vie nous réserve des choses des fois très dures mais aussi des choses très, très belles. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote qui a pu se passer ? Tu disais, Jean-Paul, qui vient déjeuner avec sa famille dans le théâtre. Est-ce que tu as une autre anecdote, un moment fort dans le public, sur scène ? Tu sais, des anecdotes, on en a plein parce que c'est un métier qui est… Ce qui est très plaisant dans ce métier d'artiste, c'est que ce n'est jamais la même chose. Souvent les… C'est-à-dire tous les jours, ça change ? Tous les jours, ça change. Souvent, les gens te disent mais comment vous pouvez jouer une pièce 150 fois, 300 fois ou même un sketch. Moi, j'ai des sketchs que je joue depuis un petit moment. Des sketchs que j'ai joué certainement plus de 1 000 fois, 1 000 ou 1 500 fois ou plus. Mais en fait, chaque soir, c'est différent. Donc, chaque soir, tu as des choses qui se passent toujours différentes et variées. Après, des anecdotes fortes, effectivement, il y a… C'est vrai que Jean-Paul, ça a été vraiment une anecdote incroyable. Le coup de Patrick Sébastien aussi, c'était une anecdote incroyable. On continue peut-être sur Patrick Sébastien. Donc, je rencontre Patrick Sébastien par hasard. Enfin, par hasard. J'ai un gars qui bosse avec lui qui vient au Théâtre du Gymnase à Paris voir la pièce, Ma Bonne Étoile, qu'on avait d'ailleurs monté avec Olivier Belmondo. et il me dit « Tiens, demain, j'enregistre une émission des grands cabarets. Si tu veux, je peux mettre des affiches sur place de la pièce. » Tu sais comment c'est ce métier. Tu as beaucoup de gens aussi qui m'étonnent et qui te racontent des histoires. Moi, maintenant, j'en ai rencontré tellement des gens comme ça que je fais très attention et je lui dis « Écoute, c'est très sympa. Merci, je lui donne des affiches sans trop y croire. » Et puis, le lendemain, justement, Olivier De Benoît qui a enregistré une émission là-bas, son co-auteur qui est un ami aussi, Vincent Leroy qui d'ailleurs bosse aussi avec la Bajon maintenant. Tout le monde se connaît. Vincent bossait avec Olivier à l'époque. Il était sur le plus grand cabaret et il me dit « Seb, il m'appelle et il me dit « Seb, c'est incroyable, il y a des affiches de toi de partout, enfin de votre pièce de partout. » Et donc, je me dis « Mais c'est incroyable, le mec a dit juste et il a tenu sa parole. » Voilà. Donc, je me suis retrouvé après le grenier à aller le remercier au studio à Brie-sur-Marne qui était là-bas avant et je croise Patrick Sébastien à qui j'explique la fameuse lettre de Sébastien Cefou. Il me dit « Mais c'est incroyable. » Alors, je lui dis « Voilà, on est au gymnase, on va jouer à la pièce. » Il me dit « Mais tu as une vidéo ? » Je lui dis « Oui, j'ai une vidéo. » Donc, je lui donne la vidéo. Trois jours après, j'ai son assistante qui m'appelle et il me dit « Patrick, il aurait envie de vous aider. » Alors, il aimerait bien que vous veniez jouer à Brive-la-Gaillarde, enfin, à Rocamadour chez Corine Côté-Rochet. Voilà. Je trouve ça incroyable. Je n'y croyais pas trop, tu vois. Et deux jours après, j'ai un appel de Corine de Côté-Rochet qui me dit « Salut Sébastien, Patrick m'a appelé et il veut que tu viennes jouer la pièce ici. » Je lui dis « C'est génial. » Donc, on joue la pièce. C'était trois soirs, on était programmés trois soirs et puis, il y a un soir, le régisseur m'appelle et me dit « Tiens Seb, il y a quelqu'un qui veut te voir dans l'escalier. » Je lui dis « Ah bon ? » Et donc, il m'emmène et c'était Patrick qui était venu et qui m'a dit « Putain, c'est génial. J'ai vu deux fois la pièce, une fois en DVD, une fois en vrai, c'est génial. » Et donc, on a beaucoup échangé, beaucoup discuté et il nous a fait même un petit coup de promo pour les réseaux sociaux. On a enregistré une vidéo avec mes deux, pas une de scènes. Voilà. Donc, c'est une anecdote très, très sympathique. Voilà. Des beaux souvenirs. Bon, et j'ai vu maintenant la question complexe, difficile. C'est là où tu vas te mettre carrément à nu. Es-tu prêt à répondre à cette question ? Peut-être que si je me mets à nu, on va peut-être perdre une partie du public. Le mot fait sept lettres. Je te donne deux mots. Je te demande ta définition. D'accord. Allez, vas-y. Émotion. La définition du mot émotion. Pour un artiste, le mot émotion, c'est très important puisque c'est un peu ses outils de travail, les émotions. Un artiste, c'est un peu un dealer d'émotions. Tu sais, que ce soit sur scène ou au cinéma, devant une caméra, si tu ne peux pas faire passer des émotions, tu ne feras pas un bon film, tu ne feras pas une bonne pièce, tu ne feras pas un bon spectacle. c'est un peu le job de l'artiste, l'émotion. Ce n'est d'ailleurs pas toujours simple quand tu fais une formation de comédien parce que il y a des gens qui gardent leurs émotions et il faut être capable de les donner. Deuxième question. Certains l'ont fait durant le confinement. Présentiel ou distanciel pour le cabaret, le spectacle ? Présentiel. C'est ce que j'ai toujours dit pendant le confinement dans différents médias. Je dis souvent qu'on nous a vraiment incités à faire du tout numérique, aller sur toutes les plateformes dont je ne nommerai pas, aller voir des films, aller voir des spectacles. Je crois vraiment que le spectacle vivant doit rester vivant. C'est très important. Effectivement, le streaming a pris un peu le dessus. Ça fonctionne. C'est vrai que il y a beaucoup de personnalités connues qui l'ont fait parce qu'elles avaient le nom. Mais c'est vrai que quand tu n'as pas les médias derrière, le streaming, tu peux t'asseoir dessus. Ça, c'est sûr. Et moi, je me bats pour le présentiel à fond. Certains envisagent de rouvrir mais de laisser l'installation avec les caméras à gauche, à droite. Et de faire d'un côté en même temps présentiel et de l'autre côté faire du distanciel. Ça peut correspondre ? Non, c'est pas... C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix personnel. Après, moi, je ne critique pas. Je trouve simplement que tu n'as pas les mêmes sensations en tant que spectateur quand tu es dans ton canapé devant une télé que quand tu es dans une salle de spectacle avec l'ambiance de la salle, avec les rires, avec les émotions, avec les lumières, avec les artistes, avec les applauses. Il ne faut pas vouloir changer, dénaturer les choses. Le spectacle vivant, c'est vraiment... Ça fait des milliers d'années que ça existe et si les gens viennent dans les salles, c'est bien pour quelque chose. Moi, j'ai très souvent des spectateurs qui me disent mais qu'est-ce qu'on est bien chez vos greniers parce qu'on est proche des artistes, on est dans la convivialité. Il y a des gens qui... Bon, il y a des très, très gros concerts qui sont dans des très grosses salles ou des humoristes qui sont dans des très grosses salles mais les gens ont besoin de cette proximité. Je pense qu'on a tellement séparé les gens, on les a tellement désunis, on les a tellement... Comment expliquer ? Oui, on a essayé de casser la société avec ce qui s'est passé. C'est très dur, très violent. Les gens sont très énervés les uns contre les autres. On les a montés les uns contre les autres et il faut que ça s'arrête parce qu'il y a déjà... Avant cette crise, il y avait déjà assez de violence, de haine. Bon, il y a un moment donné, il faut que le monde se rende compte qu'on est juste des êtres humains et d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis très fan d'espace et d'aviation, de tout ça. Je regarde souvent le site de Thomas Pesquet qui prend des photos de la Terre et c'est vrai, on se rend compte à quel point on n'est rien en fait sur cette Terre. Il faut que les gens, à mon avis, il faut que les gens redescendent de leur égo personnel et se disent punaise, on a une vie qui va d'aller entre 70 et 80 ans en moyenne pour ceux qui arrivent, il faut profiter. Il faut profiter, il faut arrêter de se battre et pour tout et pour rien. D'accord. On va finir sur une chose sur laquelle je voulais te remercier. Tu as accepté de parler franc et ça, j'apprécie et tout. Ce n'est pas un hasard si je vous ai mis notre chère mairie de Villers-Bannes et si vous avez dit on est tout coco-rico, moi, je me rappelle le crée primal que j'ai poussé quand à 13h, ce jour-là, j'ai reçu le coup de fil me disant ramène-toi vite parce qu'il y a une conférence de presse inattendue à 15h devant la mairie de Villers-Bannes, devant le TNP parce que nous sommes, nous avons été choisis comme capitale française de la culture. On a un point commun avec toi, avec la ville de Sète, avec la ville d'Avignon, avec la ville de Villers-Bannes. Le point commun, c'est un petit jeune adopuberge qui s'appelle Jean Villard et je voudrais en finir avec cette notion de spectacle. Est-ce que le spectacle ça doit être du business ? Est-ce qu'il doit y avoir une morale ? Est-ce qu'on parle de culture avant de parler de business ? Parce qu'il y a Avignon qui va se rouvrir dans un mois qui a des conditions un peu différentes. Avignon en 2019, c'était carrément donnez-moi de l'argent et puis faites ce que vous voulez. C'est quoi ? C'est quoi ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut revenir à ces vraies valeurs qu'ont porté Jean Villard, Roger Planchon et tous ces gens-là ? C'est très compliqué parce que la société évolue, les gens évoluent, la vie évolue. On sait très bien qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. C'est sûr. On travaille tous pour gagner de l'argent. Ça, c'est sûr. Et je trouve qu'en France, d'ailleurs, peut-être que ça commence un petit peu à évoluer, mais d'ailleurs, je pense encore aujourd'hui, c'est mal de gagner de l'argent, c'est mal de bien gagner sa vie. Moi, je trouve que l'argent, c'est fait pour être libre. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui rêvent d'être milliardaire pour avoir une super bagnole ou de voyager dans des jets ou dans des trucs. Vraiment, l'argent, pour avoir connu dans ma vie la merde intégrale, financière, je pense que ceux qui connaissent la merde, ils ont la valeur des choses et la valeur de l'argent. Après, est-ce que le spectacle est un business ? Oui, on ne va pas se le cacher. De toute façon, de tout temps, c'est un métier à part entière. C'est un métier, on gagne bien sa vie. Alors, il y en a qui la gagnent mieux que d'autres. Il y en a qui la gagnent trop, d'ailleurs. Enfin, je trouve, je ne suis pas communiste du tout. Mais pour ce qui est d'Avignon, moi, j'ai une… Alors, ce n'est peut-être pas bien de dire ça, mais moi, je trouve qu'il y a du trop. C'est-à-dire que quand tu as une compagnie de théâtre et que tu dois te saigner pour trouver un logement, tu dois te saigner pour payer une salle de théâtre. Mais je vais te dire, Alain, ce n'est pas qu'Avignon, c'est Paris maintenant. Ce qui est terrible, c'est que les théâtres se sont devenus des agents. Ils sont devenus des agents immobiliers, les mecs. Où est l'époque ? Je ne vais pas jouer le vieux con, mais où est l'époque de Bruno Coquatrix à l'Olympia ? Oui, exact. Il y a des gens inconnus et qui les mettaient devant des vedettes. Aujourd'hui, à Paris, tu as 350 salles de spectacle. Il y en a énormément. Ce ne sont plus des directeurs artistiques, ce sont des gestionnaires. Comme tu loues des appartements, tu loues des créneaux de spectacle. Il faut bien que les gens le comprennent, ça aussi. Ça, c'est très important parce que moi, je n'en peux plus de cette situation. on exploite les artistes, on exploite les gens qui veulent faire de la création. Mais vraiment, il n'y a pas tout le monde, bien sûr, pas tout le monde. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'il faudrait remettre à plat parce que ce n'est quand même pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal aussi, c'est qu'il y a tellement de gens qui veulent monter sur scène que dès que maintenant quelqu'un a un petit espace, que ce soit à Paris ou ailleurs, ils font une scène ouverte, les gens sont payés au chapeau. Et puis, le taulier se gave avec le repas ou les boissons. Moi, je trouve ça pas normal. Alors que, qu'il y ait un démarrage, moi, le premier, les artistes qui viennent faire des scènes ouvertes chez moi, ils viennent bénévolement, ils passent cinq minutes. Mais c'est normal, ils viennent se tester. Mais après, quand c'est régulier, les gens sont payés. Je veux dire, il y a un moment donné, tout travail mérite salaire. Donc, j'ai un petit peu dérivé sur ta question, mais c'est pour te dire que effectivement, tout doit être relatif. Le spectacle, oui, c'est un business, c'est ce qui nous fait vivre. Maintenant, escroquer les gens. De toute façon, je vais te dire une chose. Je pense que dans la vie, les gens qui deviennent très, très riches, malheureusement, c'est toujours au détriment des autres. J'ai rencontré des gens qui étaient très, très riches et c'est rarement des altruistes, les mecs. Rarement, ils s'enrichissent vraiment sur le dos des autres. je crois en l'honnêteté, je crois en la sincérité. Je pense qu'on peut réussir dans la vie sans être un enfoiré. Je veux te remercier parce que c'est un vrai parler vrai et puis, pendant que tu parlais de Jean-Paul Belmondo, je me disais, mais cet monument qui vient dans une salle de 46 places, c'est un type qui avait de vraies valeurs et qui, voilà, c'est vrai, c'est un vol. Programmation, donc, c'est le mois de septembre pour la rentrée. Tu vas t'ennuyer, donc, Julien Oud, tu vas faire quoi ? Console de jeux vidéo ? Tu vas lire ? Oui, alors non, j'ai beaucoup de projets puisqu'on a commencé une tournée avec Slebin, une première caméra, caméra cachée, micro-trottoir qui s'appelle la caméra de Molina que vous pouvez retrouver sur le site du Grenier et sur ma page Facebook également. Rendez-moi un service parce que moi, je devais y être, je devais y aller et puis bon, après, il y avait les conditions météo. Mais à un moment donné, il était sur le ponton, enfin, devant le lac avec le micro et si j'avais été là, je lui dis, je te piquais le micro, je te poussais dans le grand lac, c'est tout. C'est super parce que j'ai rencontré une équipe formidable, Raphaël et Cyril avec qui j'étais parti faire une émission. Ils m'ont invité sur une émission, ils ont une chaîne YouTube qui s'appelle Recette Minute TV qui est super. Raphaël aussi, donc ça, c'est Cyril et Raphaël et Raphaël, tu l'as reçu dans une autre émission qui est un gars extraordinaire. Il est photographe, il a une expo sur son oncle. Il a fait une expo la semaine dernière comment dire à Chambéry et on a découvert les coulisses de certains coins de l'Algérie qui étaient assez extraordinaires et c'était vraiment, on s'est régalé. C'est un très bel échange aussi. D'ailleurs, Alain, je voulais te remercier pour tous ces échanges que tu fais avec tes émissions parce que c'est vrai que tu nous fais découvrir des gens qui ont des parcours et des personnalités incroyables et c'est toujours rempli de sincérité et d'émotion en tout cas tes émissions. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je continue à avoir envie toujours encore de donner la parole à des gens ordinaires comme moi qui font des choses extraordinaires comme toi. Je voulais encore te remercier et puis je te dis à très bientôt quand même. Eh bien, Alain, à bientôt et puis tout le monde, on peut le dire quand même pour le grenier, la réservation, c'est tout de suite maintenant qu'il faut attaquer. Oh non, mais non. Bah si, parce que les artistes, ils attendent, Alain, ils attendent, ils sont là, ils veulent des spectateurs. Vas-y, donne tous les éléments. Vas-y. Bah oui. Le site internet, c'est quoi ? legrenier-dînerspectacle.com et le téléphone de réservation 01 43 80 68 01. Voilà. C'est bon. C'est de la communication, c'est ça ? Très, très bien. Dernier point, au cas où quand j'ai un grenier, je peux te demander ? Tu peux me demander, c'est-à-dire ? Bah, ta photo dédicacée, par exemple. Bonne journée à tous. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ?